Du coup, notre avion pour l'île de Pâques, le retour a été annulé. Donc si on y avait été, on serait resté coincé deux mois sur l'île de Pâques. Et je pense que je ne serais jamais revenu. Salut Vincent, on va rembobiner ta carrière de 2023 à 2008. C'était un clap vraiment de Mauviette. Ray Raider, 2023. Maintenant, en ce moment-là, il y a le film « Un métier sérieux » de Thomas Litty qui va sortir. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair ? Ce n'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. On a fait trois films ensemble, « Hippocrate » première année. Et là, il a bouclé-bouclé. En même temps, je n'allais pas faire des étudiants jusqu'à 50 ans. Sinon, au bout d'un moment, ça fait un peu… Mais là, en effet, c'est la première fois que je fais un prof. Et c'est vraiment un super film sur le métier d'enseignant. C'est un peu une cartographie de ce qu'est le métier d'enseignant. Souvent, les films sur les profs, c'est souvent soit dans des lycées à problème, soit dans des… c'est souvent le rapport avec les élèves. Et là, c'est vraiment les questionnements des professeurs, comment ils arrivent à lier l'intime et le travail, etc. Et c'est hyper intéressant, parce que moi, j'avais évidemment un point de vue d'élève, j'ai arrêté l'école très tôt, enfin très tôt, au bac. Mais bon, mon esprit avait arrêté avant. J'ai continué jusqu'au bac. 2022. En 2022, oui, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait « Le lycéen » de Christophe Honoré. Très beau film, où j'étais blond. Je ne vais pas pouvoir beaucoup m'occuper de toi, mais ça te fera un vrai qu'avant un lycée, comme ça. Cette année, il a été couronné de ton premier César, quand même. Donc, c'était quand même une… Oui, en effet, c'est vrai. Ah oui, c'était en 2022 aussi, j'ai eu mon premier César. Pas le dernier, j'espère, le premier d'une longue liste. Non, j'étais trop content et ça m'a fait hyper plaisir, parce que c'est vrai que j'avais été déjà nommé pas mal de fois. Et je commençais un peu à me dire, « Bon, je vais être nommé, mais je ne vais jamais en avoir un. » 2021. Et j'avais la sortie aussi de l'année d'avant d'Illusion perdue et puis la BD de Riyad, le jeune acteur. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Où en fait, le week-end, on faisait des séances de dédicaces. Du coup, en fait, je n'avais jamais de pause. Et j'enchaînais six films sans m'arrêter comme ça. Donc à la fin, je ne vous cache pas que j'étais un peu fatigué. Et là, le film, c'est un film que j'aime énormément. En plus, Illusion perdue, donc j'étais trop heureux. C'était un peu un rôle de méchant, en fait. Et d'ailleurs, maintenant, on me propose plein de films où je fais des méchants. Au fur et à mesure que je vieillis, avant, on me proposait les gentils. Au début, on me faisait les ados. Après, les gentils sensibles. Et maintenant, c'est un peu les méchants. Enfin, les malsains, plutôt. 2020, ouais, non, 2020, je n'ai rien fait. C'était le Covid, quoi. Alors, j'étais au Chili avec un copain, avec William. On était censé aller à l'île de Pâques. Ce jour-là, il y a eu le discours de Macron qui disait rentrez, rentrez chez vous. Et donc, on était là, il y avait tous nos proches qui me disaient non, mais rentrez, n'allez pas à l'île de Pâques et tout. On était là, genre, à l'île de Pâques, quand même, ce n'est pas tous les jours. Franchement, bon. Et du coup, au dernier moment, on a décidé de quand même rentrer parce qu'on a vu que tous les autres pays autour, les frontières, commencent à fermer. Donc, on a dit, bon, allez, voilà. Et du coup, on est rentrés à temps. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que du coup, notre avion pour l'île de Pâques, le retour a été annulé. Donc, si on y avait été, on serait resté coincé deux mois sur l'île de Pâques. Mais je pense que je ne serais jamais revenu. 2019. Bah, Félix, c'est un super ami depuis longtemps. Et ensuite, on avait fait ça ensemble. C'était, je ne sais pas comment dire, une autre manière de travailler. C'est la première fois que je refaisais, enfin, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de premier film. Et c'est génial, c'est un autre rapport de partager comme ça une même vision du cinéma avec un ami qui n'a pas de, comment dire, c'est un nouveau commencement, quoi. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes. Je tremble d'y mettre mon empreinte. Ok, c'est un grand malade. Ouais, et tu as aussi Antoine Debary, il est à la même année où tu as vraiment... Bien sûr, bien sûr, avec Antoine Debary. J'ai 27 ans, je suis acteur. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit. Et d'ailleurs, Antoine joue dans le film de Félix De Fils aussi. Il y a moins d'action que dans le... que dans le Spider-Man multiverse, mais... 2018. C'est une année où j'ai fait des choses très différentes et où j'ai fait des rôles qu'on ne me proposait pas avant, quoi. Parce que le film de Christophe Honoré, déjà, c'est ma rencontre avec Christophe Honoré, qui est un cinéaste que j'aimais énormément. Et donc là, quand il m'a appelé, j'étais vraiment aux anges, quoi. C'est bien. Ouais, un peu... Un peu livre d'images, pour moi. Après ça, on m'a proposé des films différents, quoi. C'est vrai que c'est les premières fois aussi que je faisais plus des dramas intenses, quoi. Et le film de Michael Ers aussi, Amanda, qui est un film qui me faisait vachement... que j'appréhendais pas mal, parce que c'est vrai que c'est un rôle que j'avais pas du tout fait avant, quoi. Moi, je prends du plaisir à jouer des scènes où je suis effondré, comme je prends du plaisir à jouer des scènes où je suis très heureux. C'est quand même moins fatigant de faire des scènes où on est content, quoi. Ou alors juste une scène de dialogue dans un café. Moi, c'est ça mon genre de scène préférée. C'est vraiment assis, en train de discuter, un dialogue très long, et une discussion. Le feignant. 2017. 2017, j'ai tourné, en fait. C'est pour ça. Mais il n'y a pas eu de sortie, 2017. Non, parce que non, c'était après le film de Justine Trier, Victoria, où j'ai fait une pause. Là, j'étais en mode... J'avais adoré faire ce film. Fais des réponses courtes. Sois poli, mais pas lâche-cul avec la présidente. Ça peut agacer. Il faut que tu sois le jeune mec cool et frais. En général, quand j'adore faire un film, je suis là, genre, bon, maintenant, on va attendre un peu, on va essayer de retrouver ensuite un film de cette qualité-là. Et j'ai fait une pause de 9 mois. Alors, aussi, également, parce qu'on ne me proposait que des films que je n'aimais pas. 2016. Après, Victoria de Justine, qui est un film que j'aimais énormément, et qui est une réalisatrice exceptionnelle. Maintenant, tout le monde le sait maintenant, mais j'étais le premier à le savoir. Non, je n'étais pas le premier à le savoir, mais là, je ne sais quoi, je suppose. À l'époque, elle l'était déjà, mais c'était son deuxième film. Et moi, c'est un film qui a un peu changé mon... Enfin, qui a été très important pour moi. En fait, j'ai trouvé que c'était la meilleure directrice d'acteur avec qui je n'avais jamais travaillé. En même temps, elle est hyper référencée parce qu'elle est très cinéphile. Elle arrive à transcender ses références en faisant des films qui lui ressemblent totalement. Enfin, je ne sais pas, par exemple, les chiens dans ses films. Il y a toujours des chiens. C'est exceptionnel. Et moi, j'adore les chiens. C'est quoi, votre prénom ? Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Autre ambiance, mais c'était très sympa aussi. Attention, mais c'était une ambiance un peu plus éthylique. En fait, on tournait beaucoup le matin et après, les vignerons arrivés à la cantine nous servaient. Ils amenaient des grosses bouteilles pour faire des dégustations. Ensuite, le matin, on faisait 10 séquences. Tout le monde était hyper performant. Ensuite, il y avait pause-déj de 2h, de 3h. Et après, on tournait vaguement une séquence. Après, c'était la fin de journée. Mais c'était très sympa. C'était formateur. 2015 ? Ah oui, j'avais été nommé en meilleur acteur. Ça, j'étais content. Enfin, je ne l'ai pas eu. J'étais content parce que j'étais le plus jeune nommé. Mais c'était quand même très sympa. J'étais hyper heureux d'être nommé déjà. C'est qui qui l'a eu ce temps-là ? C'était Pierre Ninet, je crois. Qui, lui, est le plus jeune, mais à la voix rue. Moi, je suis le plus jeune nommé donc il y a un côté un peu loose. 2014 ? Hippocrate, c'est quand même un film qui a changé beaucoup de choses pour moi. Déjà, premier film avec Thomas et c'est la première fois que je faisais un film où j'avais un métier parce que c'est vrai qu'avant ça, vu que j'ai commencé jeune à 14 ans, on me proposait quand même souvent de faire des adolescents ou alors des personnes dont globalement les problématiques étaient avoir des relations avec d'autres personnes, des relations amoureuses ou sexuelles, principalement. Donc là, j'étais content d'incarner autre chose. Donc, deux mois d'obstinence, c'est ça ? Oui. Dernière bière, 3 janvier, 17 heures. D'accord. Et vous buviez combien par jour ? Ça, je ne sais pas. Je ne compte pas les 40. 40 ? Oui, et puis c'est la rencontre avec Thomas aussi qui est un cinéaste que j'adore et qui, voilà, avec qui on a fait trois films maintenant et j'espère qu'on en fera plein encore. 2013. Ça, je ne m'en souviens pas c'était il y a longtemps, 2013. Ah non, j'ai joué au théâtre en 2013. J'ai fait la pièce d'Edouard Berne à La Française. Premier pas au théâtre, les derniers d'ailleurs parce que je n'ai jamais recommencé. 2012. En 2012, j'ai fait, oui, c'est quand j'ai tourné Astérix. Pourquoi c'est fini ? Pourquoi tu es parti ? Ne pas arrêter, je me sens qu'à ses oreilles, là. Mais quoi, j'ai le droit de m'exprimer, quand même. Oui, je vais t'exprimer une bof, moi, tu vas voir. Obélix, patience et pédagogie. Au début du tournage, quand on tournait en Hongrie, là, j'avais des profs particuliers qui venaient sur le tournage parce qu'en fait, je devais passer le bac et étant donné que j'étais assez, j'étais pas un excellent élève mais je voulais absolument avoir le bac, que j'avais exigé de passer les rattrapages, dans mon contrat, c'était là, parce que je pensais, honnêtement, je pensais que j'allais avoir les rattrapages, en fait, j'ai eu 17,5. Et par contre, si j'avais eu les rattrapages, ils auraient contractuellement été obligés de me libérer, sauf que ça aurait voulu dire que ce jour-là, on était censé tourner avec Catherine Deneuve, tout le monde de Pardieu, et tout ça, ça aurait voulu dire qu'ils auraient pas pu tourner parce que j'allais passer mes rattrapages. Donc j'avoue, j'étais un peu soulagé pour ça aussi, quoi. Et non, c'était génial, j'ai fêté mes 18 ans sur le tournage. Fêtais son bac avec Catherine Deneuve. Ouais, c'est vrai, en plus, elle était là. À la fin, en plus, je me souviens, à la fin, il y avait des tempêtes en tournant en Irlande et tout le monde était parti. Il ne restait plus que moi, je devais faire une scène avec les Vikings. On était au fin fond de l'Irlande dans un village où il y avait juste une rue avec deux pubs où, genre, globalement, il y avait uniquement soit de la Guinness et des fish and chips soit rien d'autre, en fait, juste ça. Chaque matin, on arrivait sur le tournage et je tournais, il n'y avait plus Booney Lanners et moi. Et donc, on était là et on allait à la piscine, je me sens, il y avait une piscine dans l'hôtel donc on nageait. Et le matin, on allait sur le tournage à 6h et on restait 3h dans les loges comme ça, dans les caravanes. Et à 9h, ils venaient nous voir et ils disaient « Yeah, no shooting today, no, no. You can't go home. » Donc on disait bon, hop, et après, piscine, fish and chips et voilà, comme ça, pendant vraiment 3 semaines. 2010 ? 2010, je tournais un peu. J'ai tourné aussi pendant le bac français parce que je faisais le film « Le Skylab » de Julie Delpy donc ça, c'était génial. On tournait à Pimpon dans la forêt, à côté de la forêt de Brocéliande. On allait avec Denis Ménocher et Albert Delpy et Eric Elmottinand. On allait se faire peur dans la forêt la nuit après le tournage et on essayait de trouver des farfadés ou des trucs comme ça. Donc c'était genre... et en fait, à chaque fois, il y avait Denis, il s'en allait en courant comme ça, il allait se cacher dans un forêt et Albert, il était hyper effrayé après, il était là genre « Non, Denis, Denis, non, où t'es, où t'es ? » et tout machin. Et ensuite, il ressortait un quart d'heure plus tard, genre « Ouah ! » Et sinon, année scolaire assez médiocre, j'étais très mauvais à ce moment-là parce que vraiment, je faisais des films à chaque vacances, j'en avais plus rien à faire. 2009. Étant donné que j'étais extrêmement laid dans « Les Beaux-Gosses » et qui m'avait mis une info à Paris Dentaire, un pull tacheté de bouse et une coiffure de coluche mi-longue, en fait, j'avais ultra honte. Ma vie va s'arrêter, je me disais « Il faut vite que je sorte avec une fille avant que ce film sorte, sinon après, c'est terminé pour à tout jamais. » Bon, évidemment, ça n'a pas marché, mais par contre, le film est sorti et là, ça a un peu changé ma vie parce que les gens commencent à me reconnaître dans la rue. Puis on pourrait aller chez moi ? Puis on pourrait faire l'amour. J'ai envie de sentir le corps d'un homme près du mien. Mais dis-le si tu veux pas. Je veux pas te forcer. Ah si, si, je veux, je veux à mort. Ça a duré un ou deux ans comme ça, où les gens m'appelaient Hervé, en fait, quoi. Et en même temps, si, quand même, il y avait un peu des... Mais en tout cas, ça a changé ma vie parce qu'on a été à Cannes et en fait, les gens m'ont vu au grand journal, à la télé, quoi, alors qu'ils savaient pas que j'avais fait un film, quoi. Donc ils ont dit « Attends, mais qu'est-ce qui se passe, là ? C'est quoi le délire ? » Donc ils ont complètement halluciné, quoi. Et en revenant au lycée, là, je pesais, quoi, quand même. 2008. Ouais, alors j'étais en mode tectonique, j'avais ceinture blanche avec... Alors j'en avais deux, j'avais ceinture noire fausse Dolce & Gabbana achetée au plus de Saint-Ouen et ceinture blanche grosse tête de mort, comme ça, avec faux diam sans plastique, t-shirt extrêmement serré tectonique, genre slim, gris, genre nul, et chaussures schmouve. J'avais coiffure, je faisais une mèche comme ça, sauf que j'étais frisé déjà. Et donc en fait, ça faisait plat et ça faisait gouttière, là, comme ça, devant, qui remontait comme ça. Et donc à ce moment-là, j'étais comme ça et là, on me donnait un papier à la cantine pour passer un casting pour les beaux-gosses et j'y étais, j'ai été pris en 2008. Après, je suis arrivé sur le tournage. Là, en fait, j'ai été à un concert d'amis et en fait, je me suis pété le genou, tout simplement. Et je suis rentré chez moi et j'ai été me coucher. Le lendemain, j'avais genou comme ça, impossible de marcher. On était à une semaine du tournage. Et donc, j'ai appelé Riyad en catastrophe et là, ensuite, ça a été magnétiseur, tout type de médecin, magnétiseur, tout le monde, des gens qui essaient de faire des trucs et au final, on m'a fait une ponction et j'ai réussi à marcher. En fait, je boite dans le film mais j'avais une attelle comme ça. Mais ils ont réussi à me faire marcher quand même. Oh, je suis content, c'est ma vie. Là où je suis content, c'est que je sais ce que j'aime, j'ai un métier qui est ma passion, je vis de ma passion et j'ai eu pas mal de chance aussi donc ça, c'est bien. Comimi ! Comimi ! Comimi !